Bonjour et bienvenue à cette première capsule vidéo sur les catégories grammaticales de base en français. Je m'appelle Catherine et je suis enseignante de français langue seconde. Si vous voulez apprendre le français, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on parle des catégories grammaticales de base et plus précisément du nom et du pronom. Attention, c'est parti! Pour commencer, qu'est-ce que c'est une catégorie grammaticale? En gros, une catégorie grammaticale, c'est un ensemble de mots qui ont des caractéristiques communes. Autrement dit, on a pris tous les mots de la langue française et on les a classés par catégories, selon ce que les mots ont en commun et comment ils se comportent dans une phrase. C'est important de savoir qu'un mot peut appartenir à plusieurs catégories différentes, selon sa position et son rôle dans la phrase. Comment on fait alors pour savoir à quelle catégorie il appartient? Eh bien, c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre ici et dans les prochaines capsules. D'abord, on peut diviser les catégories grammaticales en deux sous-catégories, les mots variables et les mots invariables. Les mots invariables sont ceux qui s'écrivent toujours de la même façon, peu importe la phrase. Les mots variables, eux, varient. Ça veut dire que leur orthographe peut changer d'une phrase à l'autre, selon le contexte. Ils se divisent en deux ensembles différents, les donneurs d'accords et les receveurs d'accords. Je sais, ça fait beaucoup de vocabulaire en même temps, mais restez avec moi et on va essayer de démêler tout ça. Les prochaines capsules porteront sur les receveurs d'accords et sur les mots invariables. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur les donneurs d'accords, c'est-à-dire le nom et le pronom. Commençons avec le nom. Le nom, qu'on appelle parfois le substantif, est peut-être la catégorie grammaticale la plus difficile à définir. En gros, on peut dire qu'un nom désigne une chose, une personne, un concept, une réalité. Par exemple, une chose, table, crayon, voiture, une personne, mère, policier, garçon, un concept ou une réalité, amour, démocratie, écologie. Le nom a un genre, masculin ou féminin, et un nombre, singulier ou pluriel, qu'il donne aux autres mots qui se rapportent à lui. Si vous ne connaissez pas le genre d'un mot, votre meilleur ami, c'est le dictionnaire. Dans le dictionnaire, à côté de chaque mot, on trouve généralement sa catégorie grammaticale nom, verbe, pronom, déterminant, etc., et son genre, masculin ou féminin. Prenons l'exemple du nom table. Si vous cherchez table dans le dictionnaire, vous allez trouver quelque chose comme ceci. Table n.f.n pour nom et f pour féminin. Voilà. Pour le nombre, c'est assez simple. Si on parle de un, c'est singulier, et si on parle de plusieurs, c'est pluriel. Généralement, l'orthographe du nom est différente quand il est singulier ou pluriel, et parfois aussi quand il est masculin ou féminin. C'est pour ça qu'on dit que le nom est un mot variable. J'écris donc table, féminin singulier, mais table avec s, féminin pluriel. Ou encore policier, masculin singulier, et policière, féminin singulier. Maintenant, comment faire pour reconnaître un nom dans une phrase? Souvent, dans une phrase, le nom est précédé d'un déterminant. Attention souvent, mais pas toujours. La langue française est remplie d'exceptions. Ça peut donner quelque chose comme N'oubliez pas que le nom est un donneur d'accords. Il donne son accord aux autres mots. Donc, il donne toujours son accord aux déterminants qui l'accompagnent. Table est féminin singulier, alors une table est aussi féminin singulier. Garçon est masculin pluriel, alors trois est aussi masculin pluriel. Vous comprenez le principe. S'il n'y a pas de déterminant pour vous aider à reconnaître le nom, ou si vous n'êtes pas certain, vous pouvez essayer de remplacer le nom dans la phrase par un autre nom que vous connaissez bien. Si c'est possible sans changer la syntaxe de la phrase, ça veut dire que c'est bel et bien un nom. Par exemple, je sais que le mot table est un nom. Dans la phrase suivante, je ne suis pas certaine que le mot vaisselle soit un nom. Elle lave la vaisselle. Je remplace vaisselle par table. Elle lave la table. La phrase reste correcte, alors vaisselle est bien un nom. Si ça ne vous éclaire pas, il y a toujours le bon vieux dictionnaire pour vous aider. Continuons maintenant avec le deuxième donneur d'accord, le pronom. À cause de son nom, « pro » qui veut dire « à la place de » et « non », on dit souvent que le pronom remplace un nom. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Le pronom est un mot qui sert à remplacer quelque chose, un autre mot, un groupe de mots ou une phrase, donc pas seulement un nom, même si c'est souvent le cas. Il existe plusieurs sortes et catégories de pronoms, mais elles mériteraient toutes d'avoir leur propre capsule, alors on n'entrera pas dans les détails ici. L'objectif est seulement de faire un survol, et j'en reparlerai probablement dans de futures capsules. Voyons seulement quelques exemples de pronoms ici dans le désordre. Comme le nom, le pronom a un genre, masculin ou féminin, et un nombre, singulier ou pluriel. Il a parfois aussi une personne, première, deuxième ou troisième. Le pronom donne son genre, son nombre et sa personne aux mots qui se rapportent à lui. C'est un donneur d'accords, et c'est aussi un mot variable, donc sa forme peut changer selon son genre, son nombre et sa personne. Par exemple, à la troisième personne du singulier, au masculin, j'ai il, et au féminin, elle. Au pluriel, il avec s au masculin, et elle avec s au féminin. Généralement, on utilise le pronom pour éviter la répétition dans un texte. Par exemple, je mange une pomme. La pomme est rouge. J'aime beaucoup la pomme. Pour éviter de toujours répéter le mot pomme, je peux remplacer ce mot par des pronoms. Je mange une pomme. Elle est rouge. Je l'aime beaucoup. Elle et L' sont des pronoms qui remplacent pomme. D'ailleurs, c'est une bonne façon de reconnaître un pronom, parce qu'un pronom remplace quelque chose. Alors, si vous pouvez trouver le mot ou le groupe de mots qui est remplacé, ça veut dire que vous avez affaire à un pronom. Voilà, c'était ma capsule sur les catégories grammaticales que sont le nom et le pronom. Je vous encourage à poursuivre votre écoute avec la prochaine capsule sur le verbe, le déterminant et l'adjectif. Aussi, n'oubliez pas de regarder les liens dans la description plus bas. Vous allez y trouver un résumé général de toutes les catégories grammaticales de base, un exercice d'identification du nom et du pronom, et un exercice d'identification de toutes les catégories. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou vos questions. Si vous avez aimé et si vous voulez voir plus de contenu, cliquez ici pour vous abonner à ma chaîne. D'autres vidéos sont à venir et vos suggestions sont toujours bienvenues. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada